bonjour bienvenue sur The French Talk alors j'espère que vous allez très bien que vous avez commencé à préparer votre entrée que ceux qui partent en vacances et ceux qui y sont toujours profitent bien de leurs vacances alors je suis toujours d'humeur croustillante et piquante alors petit disclaimer je tenais à préciser qu'au French Talk nous donnons des conseils mais nous prônons aussi qu'il faut réfléchir par soi-même tout remettre en perspective et tout adapter face à sa situation je tenais à le préciser c'est très important puisque je ne souhaite pas me transformer en pseudo coach en coach en disant qu'il faut nul n'a la science infuse et ça je le défends ardemment et chaque situation est différente et chaque être est bien sûr différent alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très 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 important qui est le lâcher prise pourquoi j'ai eu envie de parler du lâcher prise parce que souvent certains d'entre nous sommes attachés à notre passé à des blessures à des conversations malaisantes blessantes blessantes à des comportements qui nous ont été infligées à des relations à des personnes toxiques à des personnes qui qui ont agi d'une façon blessante et humiliante à des situations qui se sont même passées lorsque nous étions très jeunes les situations que nous avons subi que nous avons intériorisé et aujourd'hui qui qui créent des blessures et qui nous empêchent d'avancer alors il est très important de se dire que j'ai quelqu'un mon entourage qui dit que l'erreur est humaine que tout le monde fait des erreurs d'ailleurs je souhaiterais lui dédicacer cette vidéo parce que je me suis rendu compte que c'est absolument vrai que tout le monde fait des erreurs c'est absolument vrai mais du moment où nous sommes heurtés c'est nous seuls qui savons ce qui est bien pour nous ou pas et le lâcher prise c'est pardonner il faut savoir pardonner il faut savoir laisser derrière soi ses blessures il faut savoir laisser les paroles blessantes derrière soi il faut savoir laisser les relations toxiques derrière soi parce que souvent nous rattachons et nous disons je ne vais jamais pardonner je ne vais jamais oublier ce qu'on m'a fait il est clair que pardonner ne veut pas dire oublier il faut être conscient de ce que l'on nous a fait parce que pardonner ne veut pas dire pour moi pardonner ne veut pas dire absolument retomber dans le panneau ou retomber dans le même schéma non pardonner pour moi veut dire que on laisse aller toute cette négativité toute cette expérience dans le but d'avancer dans le but de se projeter vers l'avenir pourquoi parce que ce type d'expérience lorsque vous avez quelqu'un qui vous fait du tort cette personne là continue à vivre en pleine conscience et s'en fiche alors que si vous vous restez avec ce poids là vous empêchez vous vous empêchez d'avancer vous empêchez d'évoluer vous empêchez de vous projeter vers l'avenir donc pour moi c'est 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 une victoire en quelque sorte pour ceux qui vous ont fait du tort donc quand on veut gagner se projeter aller de l'avant le meilleur le pire des cadeaux que vous puissiez faire à vos détracteurs c'est d'avancer c'est de pardonner d'avancer et de briller et de faire beaucoup mieux parce que souvent nos détracteurs et les personnes qui nous ont fait du tort ressentent ces vibrations là ressentent on a dit du mal de vous on vous a enfoncé on vous a trahi on vous a mal parlé on vous a menacé on vous a vous avez subi des violences peut-être physique des injustices sachez que la meilleure des revanches est d'aller de l'avant se projeter c'est plus facile à dire qu'à faire mais avec un bon travail sur soi peut-être consulter aussi des professionnels laisser derrière soi ces boulets là je vous assure que vous y gagnerai je vous assure est très important de lâcher prise de lâcher prise afin que vous puissiez rayonner afin que vous puissiez exploiter votre plein potentiel afin que vous puissiez être au niveau atteindre le niveau que vous méritez souvent je prends l'exemple des sportifs de vos niveaux vous devez certainement comme eux vous délester de certaines choses pour atteindre un certain niveau il faut se délester de certaines choses certes dans la douleur mais c'est cela qui fait de vous de effectivement des athlètes d'exception donc soyons des des personnes exceptionnelles et faisons mentir de d'être acteurs faisons mentir ceux qui pensent que nous ne pouvons pas exploser le plafond vert faisons mentir faisons mentir faisons mentir faisons mentir j'ai beaucoup d'exemples de personnes de femmes d'hommes de personnes après des situations très complexes de la vie des divorces des séparations des échecs qui ont pu effectivement faire beaucoup mieux ce qu'encore une fois nous sommes d'accord les blessures et les échecs nous servent d'expérience et souvent quand on a l'expérience souvent on ne refait plus les mêmes erreurs cela nous rend aguerris cela nous rend plus fort et cela nous rend expert en feintes en driblage en reconnaissance de feintes en reconnaissance de manipulateurs manipulatrices en reconnaissance de menteurs en reconnaissance effectivement de de tout ce qui n'est pas bien donc quand vous aurez en face de vous des 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 red flags comme on dit des des alarmes qui vont dire oh oh ici toxique ici pervers narcissique ici menteur ici menteuse ici hypocrite ici faux amis vous aurez une petite alarme dans votre tête pourquoi parce que vous êtes passé si je puis dire ainsi par l'épreuve du feu et je pense qu'avec du recul l'expérience l'expérience est la meilleure conseillère que l'on puisse avoir c'était joanne pour the french talk pour l'importance du lâcher prise alors s'il vous plaît lâcher 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 prise apprenez à lâcher prise lâcher prise quand vous lâcherez prise vous pourrez effectivement vous valoriser vous prioriser effectuer une sélection drastique à très bientôt sur the french talk à très bientôt sur le à très bientôt sur le